Je vous propose de parler d'abord de votre résultat à vous, qui est large, très large, ce soir c'est une surprise. C'est un très beau résultat, 73,13% en tête dans toutes les communes. C'est une grande confiance je crois, effectivement. C'est une satisfaction d'équipe que je partage bien sûr avec ma binôme Mélanie Lepoultier. Et puis j'ai évidemment une tendresse particulière pour le résultat de la ville de Mailleux, puisque j'atteins 78% des voix. Ça fait 38 ans que les bailleusins avec fidélité, scrutin après scrutin, m'accordent leur confiance. Je sais que c'est une vraie confiance, ils savent que c'est une confiance partagée. J'y vois une preuve d'affection pour ne pas dire une preuve d'amour. Votre explication c'est ça, c'est cette affection, cette confiance ? C'est une confiance, c'est le fait, je pense, ils savent que je suis sur vraiment tous les dossiers pour essayer de les aider au maximum, que ce soit individuellement, que ce soit dans les enjeux évidemment de la collectivité. Et je pense que c'est un sentiment bien effectivement très très partagé. Et quelles que soient évidemment les catégories, les personnes concernées, que ce soit dans tous les quartiers de la ville, c'est une réalité que je sens, ne serait-ce qu'en me promenant physiquement dans la ville. Au niveau départemental, avec une vague bleue nationale, la majorité reste en place ? C'est une grosse satisfaction parce que, soyons clairs, le découpage qui a été fait a été fait par les socialistes pour les socialistes. Et l'objectif était de renverser la majorité départementale. Donc ce premier objectif n'est pas atteint, la majorité départementale n'est pas renversée. Et qui plus est, la majorité départementale sort renforcée. Et donc c'est un très très beau résultat, me semble-t-il, pour tout le département, pour toute la majorité départementale, et pour avoir, comme je l'ai dit un peu pendant cette campagne, une voie forte pour le département du Calvados, à un moment où des enjeux considérables sont devant nous. Vous confortez cette majorité départementale, c'était important pour la suite ? Pourquoi ? À quoi va servir cette majorité départementale renforcée ? Oui, c'est important. Et en plus, si vous voulez, soyons clairs, l'environnement des départements aujourd'hui, dans la France entière, est un environnement extrêmement complexe. Extrêmement complexe parce que l'activité économique n'est pas là, que les ressources liées aux taxes et à la fiscalité sont faibles. et en diminution pour un certain nombre d'entre elles. C'est difficile parce que l'État français prélève de l'argent sur des dotations qu'il avait l'habitude de donner, dans des conditions tout à fait importantes. Et le même gouvernement français met des charges supplémentaires pour les départements. Il ne faut pas être grand clair pour savoir que c'est une situation effectivement très difficile. Et vous aurez par exemple un certain nombre de départements, je pense aux départements de montagne du Massif central, qui vont se retrouver très rapidement confrontés à des situations financières tout à fait extrêmes. Dans ce contexte-là, il faut naturellement prendre un certain nombre de décisions, de décisions courageuses. Nous avons la majorité sortante, nous avons commencé à le faire. Et nous avons besoin évidemment de continuer à le faire, car je ne vois pas un environnement qui change dans les deux à trois ans qui viennent. Et pour cela effectivement, avoir une majorité renforcée, c'est quelque chose d'important. Et je sens bien chez tous les collègues de cette majorité, les qualités que j'avais décrites comme nécessaires pour effectivement être demain conseiller départemental. Je disais, il faut des élus compétents, il faut des élus justes, il faut des élus efficaces. Alors compétents, simplement parce que vous avez bien compris, il y a une vraie complexité de cet environnement à traiter. Justes, parce que quand vous prenez des décisions courageuses, il faut les prendre avec justesse et avec justice. Et efficaces, nous ne sommes plus dans la période où on peut penser qu'en attendant, une partie des problèmes seront résolus. Les problèmes sont là, ils sont immédiats, ils sont intenses, ils peuvent même être certainement, quelquefois brutaux. Il faut donc des vraies réponses à apporter, fût-ce-t-elle difficile à prendre.